Lendemain de ce fameux et très attendu débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Alors, on voulait avoir l'avis de nos experts, ceux qu'on interroge très, très souvent quand on parle de politique américaine. Ils se sont couchés tard, ils se sont levés tôt, mais ils sont là. Valérie Beaudoin, chercheure associée à la Charaoul d'Endurand, observatoire sur les États-Unis. Michel C. Auger, ancien correspondant à Washington, analyste aussi et chroniqueur à la presse. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bon, alors on va vider la première question. Qui a gagné, qui a perdu? Valérie. Bon, les attentes sont tellement différentes pour l'un et l'autre que c'est difficile de dire qu'il a absolument gagné. Mais pour moi, Kamala Harris a eu une bonne performance. Elle n'a pas perdu trop de plumes. Est-ce que c'était extraordinaire, mémorable? Pas nécessairement. Il y a eu des moments plus faibles, on pourra en reparler. Mais les attentes pour elle étaient hautes et les attentes pour Trump étaient basses. Alors le fait que Trump ait resté dans son espèce de petit carcan qui n'a pas fait... Non, moi j'ai perdu Valérie. Ah oui, j'avais perdu moi aussi le son. Je disais simplement que Donald Trump, on était habitué aux personnages. Et comme on a eu le Donald Trump habituel, c'est comme s'il n'avait pas perdu ni gagné, qu'on avait juste la version qu'on a eue à plusieurs autres reprises. Michel, votre perception? Je suis assez d'accord avec ce que ma collègue dit, mais M. Trump avait besoin de gagner des votes hier soir. C'est lui qui est en arrière dans les sondages. Il ne l'a pas fait. Et je pense qu'à ce compte-là, il a eu une mauvaise soirée. D'autant que c'est la première fois dans un débat où de façon aussi clairement, un adversaire de M. Trump dit ce que vous dites là est un mensonge, ce que vous dites là n'est pas vrai, ce que vous dites là est exagéré. Et ça, ça l'a beaucoup remis à sa place, si vous me passez l'expression. Et ce n'est pas arrivé souvent dans la carrière de M. Trump. Il était très désarçonné, même par cette poignée de main-là qu'on vient de voir. Ça faisait, je pense, 20 ans qu'il n'y avait pas eu deux adversaires qui t'ont donné une poignée de main dans un débat présidentiel. Alors, il a été désarçonné pas mal toute la soirée. Et il ne devait pas être très content de sa performance. On vous a demandé à tous les deux de choisir des extraits qui illustrent ce qui s'est passé, les moments marquants. Vraiment, sans surprise, vous avez choisi les mêmes extraits. Alors, il faut croire que vous avez accroché sur les mêmes choses. On va écouter le premier extrait qui parle du thème de l'avortement. Le gouvernement, et Donald Trump, certainement, ne devait pas dire une femme ce qu'il faut faire avec son corps. Je parle avec des femmes autour de notre pays. Vous voulez parler de ce que les gens veulent? Pregnant femmes qui veulent porter une pregne à la termine, souffrir de une miscarriage, être dénié de l'aide en un bureau d'urgence parce qu'ils ont peur qu'ils vont à la prison, et qu'elle est bleu dans une voiture dans la parking lot. Alors, Valérie, on l'attendait tous, ce thème-là. On voulait voir, parce qu'on savait que ça allait la servir, Mme Harris. Votre analyse là-dessus. Elle est arrivée plus rapidement que je pensais dans le débat. Et pour Mme Harris, c'était une bonne nouvelle parce qu'au début, on était plus dans la cassette. On était dans ce qui était scripté. Et à ce moment-là, on l'a entendu dans l'extrait, elle semblait parler du cœur. Elle parlait directement aux Américains. Elle était émotive. Elle regardait Donald Trump. Ça, elle le fait à plusieurs moments dans la soirée pour lui dire, « Voici les conséquences. » Et Donald Trump l'a ignorée à tous les instants pendant le débat. Alors ça aussi, j'ai trouvé que c'était un moment fort parce qu'elle le pointait du doigt. Elle lui disait, « Voici ce que les Américaines vivent. » Alors pourquoi est-ce que ce serait un succès? Donc un moment de plus d'une sensibilité, plus naturel aussi pour Kamala Harris, bien senti comme instant. Et Michel, évidemment, il s'attendait à cette question-là, M. Trump. Comment lui s'en est sorti? C'est mal parce qu'il ne peut pas nier que c'est sa nomination de juge à la Cour suprême qui a donné la majorité qu'on a vue pour renverser Roe contre Wade, qui était le jugement des années 70, qui avait en quelque sorte permis l'avortement partout aux États-Unis. Et il sait aussi, M. Trump, que ça, c'est un boulet qu'il doit porter pendant cette campagne électorale, surtout dans l'électorat féminin. Ça lui a enlevé beaucoup de voix. Et c'est clair que Mme Harris allait arriver avec ça. C'est pour elle un des arguments qui fait que son appui peut augmenter. Il est revenu encore avec cette idée de bébé assassiné après la naissance, Michel. Ça, vous l'aviez déjà fait valoir dans certains panels en disant, mais de quoi parle-t-il exactement? Évidemment, c'est quand même étonnant qu'il l'ait ressorti. Il n'y a pas une équipe autour de lui pour lui dire, écoute, ça, tu vas te faire dire que c'est faux. S'il a une équipe pour ça, il y a beaucoup d'autres moments dans le départ où on aurait dû lui dire, ça, c'est faux, puis ça va te le faire remettre sur le nez. Mais on dirait que M. Trump n'apprend pas. Quand il a quelque chose qu'il dit avoir entendu, dit avoir vu, là, c'est des citations de gouverneurs démocrates, de certains qui sont plus au pouvoir, d'ailleurs, qui sont d'ailleurs pas trop... dont l'origine est un peu obscure, il dit qu'on va tuer des bébés et des choses comme ça. C'est quelque chose d'illégal aux États-Unis, dans 50 États sur 50. Alors, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais ce n'est pas la première fois que M. Trump s'accroche à des demi-vérités ou des demi-mensonges, appelez ça comme vous voudrez, et qui les gardent dans son répertoire aussi longtemps. Valérie, vous faisiez valoir, justement, l'importance que des moments forts, des moments gagnants pour l'un et l'autre des candidats apparaissent dans la première demi-heure, qui est la demi-heure qui a le plus de visibilité, le plus de cote d'écoute. Il y a eu un moment que tout le monde a retenu, c'est sur la taille des rassemblements. Petit extrait qu'on écoute ici. Et je vais vous inviter à attendre une de Donald Trump's rallies parce que c'est une très intéressante chose à regarder. Vous verrez, durant le cours de ses rallies, il va parler de characters fictional comme Hannibal Lecter. Il va parler de windmills qui cause cancer. Et ce que vous verrez aussi, c'est que les gens commencent à laisser les rallies early, de l'exhaustion et de l'exhaustion. Et je vais vous dire, le premier chose que vous nez pas parler de lui, c'est vous. Bon, Valérie, d'abord là-dessus. Elle a touché une zone sensible ici, hein, Mme Harris? Oui, et je pense que ça faisait partie de la stratégie, justement, pour déstabiliser Donald Trump, parce qu'après ça, on lui a posé une autre question, puis il a dit, attendez, je veux revenir sur mes rassemblements. Alors, il est vraiment mordu à la pas très facilement, parce qu'il a toujours, pour lui, c'était important d'avoir la plus grande foule, que ça soit toujours historique, les plus grands moments. Et là, de dire que les gens quittaient, on le voit même dans son visage, dans son langage non-verbal, que ça lui déplaît. Et il attaque par la suite Harris en disant, bien, ça a raison, non, non, tout le monde est heureux à mon rassemblement, mais vous, vous payez les gens pour y être. Alors, c'était la technique. On s'attendait de voir ça. On ne savait pas sur quelle forme, mais oui, Harris devait, disons, appuyer sur les bons boutons pour faire un peu sortir de ses gonds dans l'entrum, et c'est ce qu'on a vu dans cet extrait-là. Et ça a marché, Michel. Il sort de ses gonds. Oui, pas juste dans cet extrait-là. On aurait pu en sortir d'autres. Et c'est ça qui est remarquable. C'est que sur des sujets qui étaient prévisibles, que ce soit l'avortement, que ce soit les rassemblements de M. Trump, Mme Harris a réussi à toucher le nerf sensible à chaque fois, et à chaque fois, il a répliqué de façon prévisible pour M. Trump, mais en n'admettant rien du tout, en disant que ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas exactement le message qu'il voulait apporter. À un moment donné, il faut qu'un président soit un peu au-dessus de la mêlée. Là, il avait l'air de vouloir aller se battre. Et ça ne l'a pas aidé, encore une fois. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est que c'est sur des sujets prévisibles et il n'était pas prêt. Oui, et Mme Harris était prête clairement. Comme on dit, elle s'est enfermée, Valérie, pendant plusieurs jours, avec une équipe, ils ont fait des jeux de rôle, ils ont sorti des thèmes. Elle, il fallait qu'elle apprenne des lignes et qu'elle arrive à les placer. C'est un petit peu ça le défi. Et éventuellement, elle est placée dans la première demi-heure. Donc, on voit vraiment quelqu'un qui a été efficace, mais quelqu'un aussi qui apprend, qui écoute son équipe, qui est disciplinée. Oui, tout à fait. Puis au début, je la sentais justement trop scriptée, trop dans la pratique. Parce que les premières phrases, la première question qui a été adressée à Kamala Harris, on était un peu plus dans la cassette. Mais rapidement, avec le dossier, justement, de l'avortement, qu'on a parlé d'immigration, ce moment qu'on vient d'entendre, il y a plusieurs autres moments où là, on sentait qu'elle avait ses lignes, mais c'était beaucoup plus naturel. Je pense qu'au début, c'était surtout la nervosité, ce qui est normal, la pression était énorme. Une autre ligne aussi qui avait été clairement préparée quand elle dit « vous avez été renvoyé par 81 millions d'Américains » en utilisant en anglais « you're fired », « you were fired », qui est bien sûr en lien avec « The Apprentice » où Donald Trump était l'animateur. Alors ça aussi, c'était clairement préparé. Le sens de la clip, le camp Harris l'a eu et avait préparé parce que le lendemain, qu'est-ce qui roule, c'est vraiment ces extraits forts du débat. Autre petit extrait, celui-là, si on n'a pas suivi ce qui s'est passé dans les derniers jours, quand on parle d'animaux domestiques et qu'on additionne ça à migrants, on peut faire le saut. Voici l'extrait. « In Springfield, ils sont eating les dogs, les gens qui viennent, ils sont eating les cats, ils sont eating, ils sont eating les pets de les gens qui vivent là. Et c'est ce qui s'est passé dans notre pays, et c'est un shame. Je veux dire, vous avez pris un Springfield, Ohio, et ABC News a reçu de la city manager et il nous a dit, il nous a dit qu'il n'y a pas credible reports de specific claims de pets being harmed, injured, ou abused by individuals within the immigrant community. Michel, cet extrait est intéressant pour plein de raisons, mais entre autres, la participation du modérateur qui est allé faire une vérification des faits, finalement, qui a dit, écoutez, nous, l'information qu'on nous rapporte, c'est qu'il n'y a personne dans les migrants ou qui que ce soit qui mange des animaux domestiques. Ça permet à M. Trump de dire ce matin, c'était trois contre un. Je ne savais pas, je ne devais pas un débat avec Mme Harris, j'avais un débat avec les modérateurs. Sauf que les modérateurs dans une situation comme celle-là, c'est leur travail de dire ceci n'est pas exact. Et effectivement, il n'y a aucune preuve que ça s'est arrivé, excepté dans la galaxie Maga où on a répété cette chose-là plusieurs fois, mais que les amis des animaux se rassurent, il n'y a pas eu de chien ou de chat mangé, sauf dans l'imagination que certaines personnes à ce qu'on sache. sur la guerre en Ukraine maintenant, ça aussi, on les attendait là-dessus, on voulait voir quelle était leur position. Petit extrait, on l'écoute ensemble. I want to get the war settled. Valérie, qu'est-ce que vous retenez de ça? Bien, en fait, c'est que Donald Trump, il est constant, il a toujours dit « je pourrais régler le conflit en 24 heures ». Je n'ai qu'à parler aux deux, moi, ils vont m'écouter et non Biden. Il a aussi dit que par le passé, il avait menacé Vladimir Poutine avec une information et que comme ça, il pouvait le faire plier. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, on ne le sait pas. Je serais très surprise qu'on règle ça en 24 heures. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que ce n'est pas comme ça que ça se règle. Mais pour lui, c'est de dire « je suis le seul crédible ». Mais l'autre élément aussi, dans la même partie de l'extrait, c'est quand il disait, il ne voulait pas dire « est-ce qu'il voulait que l'Ukraine gagne à tout prix ». C'est comme si on ne voulait pas affirmer qu'on était à 100 % derrière l'Ukraine, ce qui pourrait donner des munitions aux gens qui disent qu'il y a une espèce de copinage entre Vladimir Poutine et Donald Trump et qu'il va aller avec les intérêts de Vladimir Poutine avant les intérêts des alliés américains, dans l'Ukraine. Petit mot de la fin, Michel. Pour quelqu'un qui espérait connaître davantage Mme Harris, mais connaître davantage sa vision, qu'est-ce qu'elle voudrait installer comme politique, où est-ce qu'elle se situe, est-ce que cette personne-là, elle y a trouvé son compte ou elle a simplement assisté à un débat où vraiment on se répond puis on sort des phrases assassines? Certainement pas. Ce n'est pas le moment où Mme Harris a le plus dévoilé son programme. Elle a surfé par-dessus ça pendant ce débat-là. Mais M. Trump avait beau lui répondre et dire c'est quoi votre programme à vous, il ne l'a pas fait. Alors encore une fois, c'est un manque de préparation du côté de M. Trump qui lui a coûté très cher hier soir. Bon, bien on va vous suivre tous les deux sur les différents panels qui vous attendent parce que vous êtes très, très sollicités en ce lendemain de début.